Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche le 22 septembre. Il est 8h18, pour être bien exact. Puis là, je viens comme d'aller m'habiller un peu. Je me suis habillée en vêtements de sport, parce qu'aujourd'hui, ça va pas mal être de la popote, un peu de ménage, m'entraîner, des choses comme ça. Fait que je me suis habillée confo. J'ai mon beau Lyo avec moi. Oh non, ne lance pas les choses. Dis-tu allô? Allô. Allô. Ouais, allô. Allô. Tu dis bonjour, tu es gentille. Tu as un beau livre, hein? Est-ce que tu le montres? Le montres-tu aux amis? Allô. Allô. C'est le beau livre que ma tante Alex, elle nous a donné. Ouais. Bon. Ouais, fait que... C'est Lionel qui m'a réveillée ce matin. Et j'en dis. Allô. Tu veux-tu Paw Patrol? Ou Peppa Pig? Non. Paw Patrol? Oui ou non? Oui. Paw Patrol? Oui. Lionel? Oui. Que tu veux Baby Boss? Oui. Je comprends pas. Ça m'énerve quand ça fait ça. Qu'est-ce que tu veux? Paw Patrol? Dis oui si c'est ça. Peppa Pig! Peppa Pig? Allô. Yo! 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 Qu'est-ce que tu veux? Peppa Patrol? Lionel? Est-ce que tu veux Paw Patrol? Ou Peppa Pig? L'autre? Yo! L'autre? Celui-là? Paw Patrol? Yo! Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui? Ok, merci. Ouh! Ouais, je pense que c'est comme la partie la plus difficile en ce moment. C'est que je le comprends pas. Tu sais, il parle pas encore beaucoup, mon cher garçon. Fait qu'il essaie de me dire des choses, mais je le comprends pas. Fait que... Tu sais, normalement, mettons, il fait oui ou non. Où il va essayer de dire le mot, mais c'est pas tout le temps clair. Mais, ouais. Quand je le comprends pas, souvent il se fâche. Fait que j'essaye comme de... De comprendre ce qu'il me dit. Ouais. Là, je pense que je vais me faire un café. Peut-être amener un yogourt à boire à mon petit amoureux. Pis après ça, on va s'installer tranquillement pour déjeuner ensemble. Pis après ça, je vais commencer ma journée. J'en ai parlé sur Instagram, mais je vous en avais pas encore parlé à vous. En tout cas, je pense pas. Vendredi, mon chum, il est allé chez Nespresso. Parce que je lui avais parlé que Nespresso avait sorti une nouvelle sorte de café pour l'automne. Pis que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Fait qu'il est allé... Dans le fond, il est allé voir des amis avec Lionel vendredi pendant que je travaillais. Pis il est arrêté chez Nespresso en revenant. Pis il me l'a pris. Dans le fond, le café, c'est le... C'est ici. Pumpkin spice cake. C'est qu'il est orange, comme ça. Ouais. Pis c'est ça, dans le fond, c'est un café épice d'automne. En quelque sorte, là, au gâteau à la citrouille. Je m'en suis faite un pour la première fois hier. Et je le trouve vraiment bon. C'est ça que je disais sur Instagram. Je trouve qu'il goûte encore plus. Et encore meilleure que, mettons, les trucs aux épices d'automne, aux Timortons. Je trouve que le goût est vraiment plus prononcé. Pis ça goûte meilleur. Fait que, si jamais vous avez une Nespresso Vertuoline. Vertuoline, parce qu'ils la font seulement dans les grosses capsules, malheureusement. Ouais, ça peut valoir la peine, là, si vous aimez les trucs un peu... Un peu épicés. Les trucs qui goûtent un peu le gâteau aux carottes, maintenant. Des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment très bon. Fait que je pense que c'est ça que je vais me faire ce matin. Je me le fais en latté. Pis je pense que je vais essayer d'ajouter un peu de... C'est ici. Le... L'aliché. Le caramel à la fleur de ciel. J'ai plus le caramel au beurre. Ça aurait sûrement été très, très bon. Mais je pense que je vais essayer de m'en racheter un petit peu. Ça devrait être bon. Dans le fond, c'est du gâteau. Quelque chose qui goûte un peu le gâteau aux carottes avec du caramel. Ça ne peut qu'être excellent. Fait que je me fais ça. Pis après ça, je vais aller m'en sur un petit peu avec mon coco. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment avalé ma gorgée de travers. C'est encore vraiment très bon. Pis je le sais aussi que j'ai vu passer beaucoup sur Instagram. Chez Lagocine, on a parlé Alexandra Laroche. Mais je pense que c'est comme les deux top qui ont parlé vraiment de... De ferme premier. Mais c'est d'acheter, mettons, des épices de cartes à la citrouille ou les mélanges d'épices d'automne à l'épicerie. Pis d'en mettre dans le café. Pis que ça fait un effet un peu similaire. Fait que si jamais vous n'avez pas de Nespresso Vertioline ou si vous ne voulez pas acheter ces capsules-là, mettre un petit peu d'épices d'automne dans votre café, ça peut aussi faire l'affaire. Fait que vraiment, j'avais jamais goûté à un café épices d'automne avant cette année. Pis je suis vraiment surprise. Parce que j'ai toujours été vraiment beaucoup plus du type chocolat. Mais il y a quelque chose de réconfortant, comme à boire un café comme ça. qui est goûté un peu, mettons, la cannelle, le gâteau, en tout cas. C'est vraiment très très bon. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, ouais, cet après-midi, finalement, j'ai fait une autre recette de muffins à la citrouille. Celle que j'ai fait en premier, qui est choco-citrouille, c'est pas la meilleure recette que j'ai faite de ma vie, je dois l'avouer. Fait qu'après ça, j'ai fait une recette que je sais que j'aime, fait que c'est comme une recette de muffins aux gruaux et citrouilles. Fait que j'ai fait ça. Après ça, je me suis entraînée. On a essayé de coucher Lyo, mais ça a été impossible. Il n'a pas voulu faire des siestes. Fait que là, moi, j'ai passé la balayeuse. Je n'ai pas pu laver mes planchers, par exemple, parce qu'avec un 2 ans qui court partout, c'est impossible à faire. Mais au moins, même balayeuse était faite. J'ai terminé mon lavage. Après ça, ça a été comme l'heure du souper, l'heure du bain. Parce que je me suis lavée. Puis c'est ça, dans le fond, je viens de finir de préparer le sac à couche pour demain. Mon lunch, dans le fond, ma boîte à lunch est prête pour demain aussi. Je me suis mis du vernis à ongles, chose que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas faite. Comme ça ici. C'est le S.I. You're a Gem. Comme ça. C'est 15,69. You're a Gem. Bref. Ouais, je me suis mis du vernis. Puis là, j'étais en train d'écouter Jane the Virgin. En attendant, c'est ça que... Tu sais, j'ai comme plié mes couches pis tout. Puis là, je pense que je vais pas mal être rendue à aller m'installer dans mon lit pour faire un peu de lecture avant de me coucher. Ouais. Puis là, j'ai mis... Je me suis acheté comme une nouvelle crème pour le visage qui était en gros spécial. Je l'avais déjà spoté. C'est de Jouviance. C'est la Glycolasair 10, je pense. Je pense que c'est une quarantaine de dollars, normalement. Mais elle était en spécial à genre 10,99. Quelque chose comme ça. C'est que je me la suis procurée en fin de semaine. Mais c'est ça, dans le fond, c'est une crème qui est comme un peu peeling. Pis tu la mets comme une journée, une fois ou deux jours. Fait que ce soir, je l'ai mis. Pis t'sais, ça picote, là. C'est normal. C'est un peeling, là. Fait que c'est drôle parce que, t'sais, ça picote dans ma face. Mais le lendemain que je mets cette crème-là, en tout cas, je l'ai mis vendredi, je pense. Jeudi, vendredi, en tout cas, ma peau était vraiment belle le lendemain. Parce que j'ai vraiment rushé suite à ma réaction allergique. J'ai eu comme plein de petits boutons pendant vraiment longtemps. Après ça, t'sais, j'ai eu comme une cicatrice là, une cicatrice là. Fait que j'essaye de travailler là-dessus. Mais, ouais, j'ai eu ma face qui me picote en ce moment. Mais bref, je vais vous laisser. Je vais me diriger tranquillement vers mon lit, faire un peu de lecture dans ma chambre avant de m'endormir. Ça fait partie un peu de ma nouvelle routine. J'ai fait environ 20 minutes de lecture avant de me coucher. Ça va être vraiment comme à me relaxer. C'est ça. Je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis, on va se revoir bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada